Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Predator Hunting Ground. On n'en a pas fait depuis la sortie du Samurai Predator et il faut dire que là nous avons pas mal de petites nouvelles assez croustillantes sur le jeu et sur les futurs contenus du jeu. Alors tout d'abord parlons de cette petite mise à jour que nous avons eue là maintenant. Alors c'est une petite mise à jour certes, mais une petite mise à jour assez sympa puisqu'elle nous offre la possibilité d'avoir enfin le Alpha Predator ou du moins la classe du Alpha Predator qui est assez sympa visuellement. C'est pas mon préféré, moi personnellement je préfère à la limite le Samurai, mais pour ceux qui préfèrent un côté un petit peu plus animal, un petit peu plus on va dire primal, plus chasseur on peut le dire, et bien je trouve que c'est un Predator assez sympa, le skin est plutôt sympa, bon mis à part peut-être le casque qui est un peu bizarre comparé à ce qu'on a l'habitude de voir chez les Predators, et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé comment on fait pour l'avoir, comment on fait pour l'avoir, et bien voilà ça y est maintenant tout le monde l'a. Donc si vous faites la mise à jour du 17 juillet, vous aurez dans votre catalogue la possibilité de jouer le Alpha Predator. Côté Commando, on n'a pas grand chose encore une fois, ce qui est un peu dommage, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, depuis la mise à jour de Dutch, le Commando a été quand même pas mal délaissé, ce qui est un peu dommage, on a quelques nouveaux coloris pour les armes, mais rien de bien folichon selon moi. Mais la grosse nouvelle que je voulais vraiment partager dans cette vidéo, c'est bien évidemment l'annonce de City Hunter, le Predator de Predator 2, donc le principal Predator vu dans le film Predator 2, un des Predators les plus aimés et les plus emblématiques de l'univers Predator, sera disponible fin juillet, donc exactement le 28 juillet, en contenu payant, donc j'imagine que ça va être le même prix que pour Dutch ou pour le Samouraï, donc niveau prix ça sera toujours la même chose, et sera plus tard disponible en milieu d'août, j'imagine, pour tout le monde. Donc en fait c'est juste une avance pour avoir le personnage avant tout le monde. A titre personnel, c'est vrai que je recommanderais aux gens d'attendre, puisque dépenser de l'argent un peu pour rien, moi personnellement j'avais pas trop compris le concept à la base, maintenant j'ai compris, donc peut-être que j'attendrai, comme tout le monde, de pouvoir le débloquer gratuitement, mais pour ceux qui n'attendent plus, ou alors que c'est carrément votre personnage préféré, votre Predator préféré, et bien foncez, j'ai envie de vous dire. Aussi fait très intéressant, il a été annoncé qu'il y aura de nouvelles maps, qui seront intégrées au jeu, et même éventuellement des nouveaux modes de jeu, alors pour l'instant on n'a pas plus de précision sur les modes de jeu qui seront mis en place, mais on va pas se mentir, c'est quand même une excellente nouvelle, puisque c'est vrai qu'on s'enlise un peu avec le jeu, on tourne un peu en rond niveau map et niveau mode de jeu, puisqu'il y a à peu près que 3 maps, ce qui est très peu, et surtout le mode de jeu, on en a qu'un. Donc c'est vrai qu'apporter bien sûr de nouvelles maps est essentiel au jeu, et de nouveaux modes de jeu aussi, ça ne peut que enrichir le jeu. Il a été aussi apporté qu'il y aura 30 nouvelles personnalisations pour les Predators, et peut-être un peu aussi pour les Commandos, en tout cas je l'espère, puisque c'est vrai que depuis quelques temps, les Commandos sont laissés un petit peu de côté. Certes, ce n'est pas pour moi le plus important, le plus important c'est vraiment de personnaliser votre Predator, mais quand même, je pense que beaucoup de personnes aiment bien quand même jouer le Commando, j'aime bien. Mais c'est vrai que le plus important c'est quand même Predator, et les développeurs l'ont très bien compris. Pour ce qui est des futurs contenus, alors pour l'instant on n'a absolument aucune nouvelle, il est encore trop tôt, c'est un peu normal, puisque là il va arriver le City Hunter à la fin du mois, mais ce nouveau Predator laisse peut-être présager quelque chose que j'attends depuis un petit moment. Je parle bien sûr du Berserker Predator, on est pratiquement sûr qu'il va arriver tôt ou tard, puisque là déjà on a eu le Predator du premier film, là maintenant on a le Predator du deuxième film, il serait logique que le prochain ce serait le Predator principal du troisième film, à savoir le Berserker Predator, qui est quand même un Predator quand même énormément apprécié par la communauté des fans de Predator. Alors ce n'est pas impossible qu'il fasse quelque chose d'un petit peu différent, donc cette fois-ci on n'aurait peut-être pas que le Berserker, mais peut-être qu'avec lui on aurait les deux autres Predators, à savoir le Tracker et le Falconer en même temps, mais ça je m'avance un petit peu loin, ou tout simplement on pourrait avoir un Predator totalement inédit comme on a eu avec le Samurai Predator ou le Alpha, des Predators qui ne sont pas du tout dans les films et pourtant qui sont dans le jeu, ce qui serait totalement logique, mais il est vrai que ce n'est pas impossible que le prochain Predator qu'on aurait, c'est peut-être bien le Berserker. Ou alors en août, on pourrait tout simplement avoir le personnage de Danny Glover de Predator 2, pourquoi pas, étant donné que comme ça ça irait avec celui de Predator 2, c'est une hypothèse, mais je préfère quand même l'hypothèse du Berserker. De toutes les manières, j'ai l'intention de faire une petite vidéo pour savoir un petit peu, pour parler un petit peu de l'avenir du jeu, pour savoir dans quelle direction il va et ce que moi personnellement j'aimerais qu'il apporte. Mais ça voilà, ce n'est pas encore confirmé, je ne sais pas trop si je vais la faire ou pas cette vidéo, mais en tout cas ce serait je pense intéressant de la faire avant les nouvelles annonces de Predator. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère aussi que vous prenez toujours du plaisir à jouer à Predator Hunting Ground, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao les chasseurs ! Merde ! Merde ! Merde ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501